C'est important qu'on ait quatre clubs vraiment en super ligue. Je crois que c'est génial. On a vécu quand même des temps assez difficiles les dernières années pour qu'aujourd'hui on doit que se réjouir qu'on ait quatre clubs vraiment. On va pas commencer à dire encore faire la fin de bouche et dire non c'est trop. C'est génial de pouvoir Lausanne Servette, Lausanne Sion, Lausanne Samax. On se recroira il y a dix ans en arrière. Quel est votre regard sur le foot suisse, le championnat suisse ? On sait que des équipes comme Baal, comme Zurich peuvent gagner quasiment contre tout le monde. Mais là on a toujours un peu ce sentiment de petit Suisse. On arrive toujours un petit peu en perdant déjà un zéro sur le terrain. Mais bon je pense que ça fait depuis toujours qu'on est un peu comme ça. Donc c'est vrai que j'ai vu souvent peut-être un Zurich à Madrid dans Ligue des champions. Ben voilà je crois qu'il manque ce coup de folie quoi. Il manque de vraiment y croire et puis de dire pas seulement allez les gars quoi mais de vraiment y croire quoi. Puis ça ça commence par tout un aspect psychologique toute la semaine et de vraiment y croire quoi. De vraiment se dire que l'exploit est possible. Évidemment on ne pourra pas gagner tous les jours contre le Real ou contre le Barça ou contre Manchester. Mais une fois sur 20 c'est possible quoi. Une fois sur effectivement des grands championnats d'Europe mais qui aujourd'hui a ses qualités et je pense qu'une équipe suisse de par sa qualité technique, enfin technique plus ou moins quoi, mais tactique et physique peut rivaliser sur des coups quoi. Aujourd'hui on parle de nouvel élan avec les M17, les M21. Vous pensez que ça va aboutir à quelque chose ? Ben on en a eu plein des bonnes volées des juniors. Après le problème c'est que c'est où ils ne jouent pas en Super League parce qu'on ne les fait pas jouer. Ça c'est la réalité. D'accord ? Ou alors ils partent à 15 ans à l'étranger quoi. Donc réellement on n'a pas le temps d'en profiter nous quoi. On n'a pas le temps d'en profiter nous. Donc c'est vrai que cet élan, cet coup de folie de ces jeunes qui peuvent battre l'Italie, le Brésil, l'Argentine, la France, ben on n'en profite pas chez nous en Super League quoi. Ces jeunes un peu insouciants et qui ont justement ce coup de folie on les a pas chez nous. Il y en a un, deux. On devrait en avoir trois, quatre par équipe quoi. Parce qu'il y a un potentiel de formation qui est absolument incroyable pour un petit pays comme le nôtre. On fait quand même une formation qui est vraiment de très très bonne qualité. Mais après entre 16 et 20 ans, entre 17 et 20 ans, c'est là que ça se gâte. C'est où on part trop vite et puis on joue pas. Ou alors on est ici et puis on joue pas non plus. Ou alors on les fait jouer des brides de match ou alors il y en a un ou deux seulement qui jouent en Super League. Donc ça c'est vraiment dommage quoi. On a vraiment des bijoux chez nous et on leur tire des balles dans le pied quoi. Donc c'est vraiment un petit peu dommage. C'est pour ça qu'on n'a pas ce petit coup de folie. Parce que ceux qui l'ont, on les fait pas jouer quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada